Est-ce que c'est occupé, c'est comment ? Surtout qu'on lui a prêté beaucoup de relations sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est clair, avec plusieurs jeunes. Avec différentes dames et tout ça. Il faut dire que, je vais être sincère et fond avec vous, cette décision appartient à mes enfants. Pourquoi ? La Côte d'Ivoire ne me pardonnera jamais que je fais rentrer une femme dans ma vie et je suis en conflit avec mes enfants. On dirait, Makosso a choisi femme pour laisser ses enfants. C'est le jour où elles estiment être prête. Elles vont dire, papa, nous maintenant, on aimerait te dire, mais pour moi, ma priorité, c'est elle, mes enfants, qu'elle puisse réussir. Mais en Israël, ils m'ont dit qu'ils me donnent jusqu'en 2025. Parce que tu n'as pas le droit d'être dans le sac et dos sans être avec quelqu'un. parce qu'on estime que plusieurs jeunes filles risquent de devenir un souci de tentation ou autre. Mais c'est elles qui vont décider. C'est elles qui vont décider. Donc, il n'y a personne qui partaille ma vie. Toute femme qui prendra le sein de lui dire que Dieu la maudisse. Bien fini. Bien fini. Vous êtes encore prête. Vous êtes encore prête. Vous êtes quoi ? Pourquoi prête à ce que leur papa se refasse sa vie ? Pas vraiment, mais bon, il a le droit quand même de refaire sa vie. Mais pas maintenant. Qui veut même pas maintenant. Parce que nous, moralement, on n'est pas encore réellement prêts à recevoir une autre femme. Ça se comprend. Moi quand même. Donc, c'est un garant qui est passé. Elle savait qui a parlé ? Voilà. Elle a parlé avec toute la tranquillité. Ça veut dire que notre papa, c'est pour nous, on garde. Elle est très sereine. Ne soyez pas jalouse dans la vie. Du tout. Mais je vous comprends. Alors, général, on ne peut pas te recevoir ici sans regarder dans la direction de cette affaire de treillis qui nous a créé problème pendant un moment. Moi, je lui ai dit que c'est là. Il a dit que non. Comment on a vécu ça ? On sait ce qui s'est passé. Mais comment en tant qu'homme résilient, tu as vécu ça ?